Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio 3w.rdjumbora.com, toujours ici dans cette conférence annuelle du développement des pays pauvres, nous sommes venus à la rencontre de M. Martin Boalia, de nationalité zambienne, qui travaille, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, et qui est venu également aujourd'hui parler un petit peu de son expérience dans cette conférence annuelle. Nous allons avec M. Boalia savoir qu'est-ce qu'il a été de sa conférence qu'il a tenue tout à l'heure, qu'est-ce qu'il en était vraiment, et qu'est-ce qu'on peut retenir. La conférence a été très, très successful, comme vous le savez, elle a continué pendant trois jours, aujourd'hui c'est le dernier jour, et les participants sont en cours dans la dernière session maintenant. Successful dans le sens que c'était sur le développement durable et les politiques agriculteurs, et comment, en fait, nous devons être innovés sur le genre de politiques, sur le plan de politique, 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 sur le plan de politique et sur le plan de développement durable, et comment l'agriculture devrait être en ligne avec ça. C'est aussi important dans le sens que cette conférence était sur le connaissance, c'était sur la recherche, c'était sur le learning, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand sharing de expériences à travers différents secteurs, différents joueurs de tout le monde. En fait, nous avons des participants de beaucoup de pays, et aussi de différents secteurs, de l'éducation, de la recherche, de l'industrie, de la gouvernement, et ce qu'ils ont fait, c'est de regarder, oui, quelles sont les meilleures pratiques. Et ce que la conférence a fait, c'est de mettre à fronte l'issue du connaissance, l'issue de, both en termes de l'availabilité, mais aussi de la qualité du connaissance, qui devraient être à fronte en termes d'innovations, en termes de policies, en attirant ou en attirant le développement durable. Voilà, donc, M. Boilea, je voudrais simplement, aujourd'hui que nous parlons du développement, aujourd'hui on veut accroître la production agricole dans les pays pauvres, et bien sûr en Afrique, je voudrais savoir qu'en est-il du cas des OGM ? Les OGM aujourd'hui qui sont des produits qui ont beaucoup d'effets secondaires, beaucoup d'effets néfastes sur la santé, et qui aujourd'hui ont tendance à être, n'est-ce pas, à implémenter en Afrique. Nous nous disons non à ça. Est-ce que vous, aujourd'hui, c'est ce que vous êtes venu dire dans cette conférence ? Oui, en fait, il y a beaucoup d'issues sur la technologie, et qu'est-ce que la technologie devrait être utilisée en termes d'augmenter la production et la productivité. Et, mindz-vous, nous avons une population qui est augmentée très rapidement. Nous parlons de, en fait, d'augmenter l'afrique du continent africain à un milliard de personnes dans les prochaines années. Donc, l'issue de ce que la technologie est utilisée est, c'est important pour pouvoir assurer que nous pouvons produire la nourriture que nous avons besoin. Et vous pouvez parler de GMOs, oui. Vous pouvez parler de différentes technologieses. Mais ce que cette conférence a fait, c'est pas nécessairement de dire que vous avez besoin de GMOs ou de GMOs sont bons ou bons, mais c'est justement de donner information à tous les pays, à tous les practitioners, à tous les policiers, en termes de qu'ils font des décisions très informées sur ce qu'est-ce que les options peuvent adopter dans les circonstances. Et, bien sûr, quand vous regardez la pratique de la agriculture climat, vous regardez ce qu'est-ce que les technologies sont les technologieses qui sont les objectifs d'augmenter et soutenir et augmenter la production de production, pour permettre de l'adaptation de la valeur que vous avez besoin en termes de la résilience de nos systèmes de gestion de la changement climatique, et ce qu'est-ce que les questions de la mitigation que vous avez besoin de s'agir avec et comment vous pouvez s'agir avec ça même quand vous parlez de l'agriculture, quelles sont les implications, négatives, positives, que vous avez besoin de s'agir avec et comment vous avez-vous directement et pratiquement l'adressé avec une vue de les issues d'aujourd'hui et d'aujourd'hui. Merci, M. Boaléa, d'avoir répondu aux questions de la web radio www.erdumboa.com et à très bientôt. Merci beaucoup.